soit dans un système de référence orthonormé les points A de coordonnées 0, 2, 1 et B de coordonnées moins 1, 1, 3 et les plans alpha d'équation cartésienne x plus 5y plus 9z moins 13 égale 0 et beta d'équation cartésienne 3x plus k fois y moins 5 fois z plus 1 égale 0 où k est un paramètre réel. Détermine la valeur de k pour que la droite AB coupe la droite d'intersection de alpha et beta. Voici les deux plans alpha et beta qui se coupent en cette droite D. Voici la droite AB qui coupe la droite D en ce point P. D'abord nous allons chercher la coordonnée du point de percée de la droite AB dans le plan alpha et ensuite nous exprimerons que ce point de percée se trouve aussi dans le plan beta. Comme la coordonnée de A et la coordonnée de B sont données, nous pouvons facilement écrire des équations cartésiennes de la droite AB. Écrivons x moins sur égal y moins sur égal z moins sur. Derrière les trois signes moins on met la coordonnée d'un point de la droite AB. Je vais choisir le point A de coordonnée 0, 2, 1 et comme dénominateur on met la coordonnée B est la coordonnée d'un vecteur directeur de la droite AB. J'ai choisi le vecteur BA dont la coordonnée est 0 moins moins 1 donc 1, 2 moins 1 donc 1 et 1 moins 3 donc moins 2. En égalant les deux premières fractions, nous obtenons comme équations de la droite AB x égale y moins 2 et en égalant la première et la troisième fraction, nous obtenons comme deuxième équation cartésienne de la droite AB l'équation 2x est égale à 1 moins z. Pour trouver la coordonnée du point P, point de percée de la droite AB dans le plan alpha, il suffit de résoudre le système formé par deux équations cartésiennes de la droite AB, donc ces deux équations cartésiennes là et l'équation cartésienne du plan alpha. Cette première équation nous dit que y est égale à x plus 2. Cette deuxième équation nous dit que z est égale à 1 moins 2x. Donc dans la troisième équation, nous pouvons remplacer le y par par x plus 2 et le z par 1 moins 2x. Faisons cela et distribuons le 5 sur ces parenthèses et le 9 sur ces parenthèses. Ainsi, nous obtenons cette équation là qui mène de suite vers x est égale à 1 demi. Si x est égale à 1 demi, alors y est égale à 1 demi plus 2, c'est-à-dire 5 demi. Et si x est égale à 1 demi, alors z est égale à 1 moins 2 fois 1 demi, c'est-à-dire 0. Donc AB coupe le plan alpha au point P de coordonnée 1 demi, 5 demi, 0. Maintenant nous allons exprimer que ce point P appartient aussi au plan beta. Ça signifie que la coordonnée du point P doit vérifier l'équation cartésienne du plan beta. Nous nous déduisons que 3 fois 1 demi plus k fois 5 demi moins 5 fois 0 plus 1 est égale à 0. Cette équation mène de suite vers celle-là dont nous déduisons que k doit être égale à moins 1. Et l'exercice est ainsi terminé.